RTS Info, Frédéric Vollery. Les slalomeuses s'apprêtent à disputer dans quelques instants la deuxième manche du slalom de Lévis en Finlande, premier slalom de la saison. La Slovaque Petra Vlova a pris la tête de la première manche ce matin devant l'américaine Michaela Schifrin et l'autrichienne Katharina Lindsberger. Les Suissesses Michel Gisin et Wendy Holdenor pointent au quatrième et cinquième rang. Mélanie Meillard prend la quinzième place de la première manche. Une course à suivre en direct sur RTS2. En tennis, l'Open d'Australie, premier grand chlème de la saison en janvier, pourrait être reporté à mars ou avril selon différents médias australiens. Motif de ce report, la décision du gouvernement d'empêcher les joueurs et joueuses d'entrer en Australie avant le 1er janvier, date à laquelle ils entameraient une quarantaine de deux semaines, ce qui leur laisserait peu de temps de préparation. Une décision sur ce report devrait tomber dans les jours qui viennent. Novak Djokovic et Dominic Thiem s'affrontent aujourd'hui en demi-finale du Masters de Londres. Le numéro un mondial s'est qualifié hier en dominant l'allemand Alexander Zverev. L'autre demi-finale opposera Rafael Nadal au russe Danil Medvedev. Premier match à 15h. La crise du coronavirus n'entraînera aucune mesure d'austérité au CHUV à Lausanne. L'engagement a été pris par la conseillère d'État vaudoise Rebecca Ruiz lors d'une rencontre hier avec des représentants du personnel. La ministre de la Santé a également promis d'examiner la question d'une prime Covid pour tous les collaborateurs du CHUV. Il s'agit de l'une des revendications des associations professionnelles et syndicales. Le G20 en visioconférence, les dirigeants des 20 plus grandes économies de la planète débattent ce week-end de la manière de faire face à la pandémie de Covid-19 qui provoque une récession mondiale et aussi de la façon de gérer la reprise une fois que le virus sera sous contrôle. En tête de l'ordre du jour figurent aussi l'achat et la distribution mondiale de vaccins, de médicaments et de tests pour les pays à faible revenu. L'Union européenne demande au G20 d'investir plus de 4 milliards de francs pour aider ces pays. Le président russe Vladimir Poutine prolonge jusqu'à fin 2021 l'embargo sur les produits alimentaires occidentaux, un décret signé aujourd'hui et qui prolonge les mesures prises en 2014. Des mesures prises en représailles aux sanctions décrétées par les Américains et les Européens contre Moscou pour son rôle dans la crise ukrainienne. Les autorités russes affirment par ailleurs que cet embargo favorise le développement du secteur agricole national auquel elle verse d'importantes subventions. La météo de l'air polaire venu du Groenland maintiendra une certaine fraîcheur aujourd'hui malgré le soleil avec un maximum de 8 degrés sur le plateau. Demain, du stratus sur le plateau le matin avec une limite située vers 800 mètres. Ce stratus se dissipera encore d'heure journée, le ciel sera en revanche bien ensoleillé au-dessus en Valais et le long du Jura, les températures resteront fraîches, moins 4 degrés à l'aube, 8 degrés l'après-midi en pleine.